Générique L'organisation est de toute évidence une heure essentielle pour conduire à bon port une entreprise. Alors si l'organisation revêt donc une importance aussi capitale pour les entreprises, qu'en est-il donc de l'église ? On en parle évidemment sur le plateau de son façon. Chalom mais surtout bienvenue. Docteur Koua, shalom à vous. Shalom. Alors comment vous allez ? Ça va bien. Alors docteur Koua Jean-Claude, vous ne serez pas le seul sur le plateau. Évidemment vous serez accompagné du frère Benjamin. Shalom frère. Shalom. Merci beaucoup, en tout cas c'est un plaisir de nous avoir à cette table d'échange. Et enfin le pasteur Bogu Aipa. Shalom pasteur. Shalom. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Et je crois que c'est un plaisir pour nous d'être là. C'est également un plaisir pour nous aussi de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Alors évidemment, chers serviteurs de Dieu, le thème qui nous réunit est le suivant, organisation et vie de l'église. Donc dans ce premier numéro, je rappelle quand même à vous qui nous suivez que cette émission se fera en deux parties. Donc aujourd'hui c'est la première. Et notamment pour cette première partie, on reviendra sur des généralités concernant l'église. Nous parlerons aussi de l'histoire, de l'évolution de l'église. Et puis enfin, de la structuration, du fonctionnement de l'église en fonction du temps. On parlera justement de ces différents aspects. Je pense que vous êtes prêts. Alors je commencerai bien par vous, docteur Jean-Claude Koua. Alors déjà une petite définition de l'église. Qu'est-ce que le docteur Koua personnellement entend par l'église ? Ok. Pour moi, l'église est premièrement un organisme vivant. Il faut dire que c'est le corps de Christ. Et ce corps de Christ, il est, il se, comment on appelle, s'exprime de façon locale par une assemblée de personnes sauvées. Voilà, simplement, c'est ce que je peux donner comme définition d'un premier temps de l'église. Déjà pour commencer. Est-ce que le pasteur Bogui partage également ces définitions sommaires que le docteur nous a données tout à l'heure ? Bon, oui, je pense que le docteur n'est pas loin de cela. C'est ce qu'il dit. Bien, pour moi, l'église, c'est évidemment une organisation, mais elle vient du Seigneur. Nous avons dans la Bible comme ça, 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, verset 9, Matthieu, chapitre 16, verset 18. Plus loin, vous pouvez voir aussi Ephésiens 2, 14 à 16. Mais j'aimerais m'attarder un peu sur Ephésiens 2, 14 à 16. Il dit que nous avons été prédestinés. L'église, c'est Paul qui parle là-bas. Donc l'église, pour moi, elle existe, mais dans le sens encore plus spirituel. Il est dit que l'église est, d'abord, prédestinée. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc l'église n'est pas un organisme qui est vivant et qui existe pendant que les hommes existent. Elle existait avant l'existence des hommes. C'est une organisation de Dieu. Et si vous le comprendre, c'est la représentation de Dieu en chair. Ça va plus loin. Donc l'église, beaucoup d'entre nous, par exemple, en théologie, on parle d'éclésorce, on parle de telles choses, de beaucoup de définitions. Mais les gens doivent comprendre que l'église vient du Seigneur et c'est la vision de Dieu. Donc c'est Dieu qui se personifie, qui agit au travers d'une assemblée d'hommes, au travers du monde, à travers le monde. Donc l'église, pour finir, c'est l'assemblée de Dieu représentée par les hommes. D'accord. Donc selon vous, l'église, c'est l'assemblée de Dieu représentée par les hommes. Est-ce que c'est une définition que le frère Benjamin parle également ? L'église de Dieu représentée par les hommes. On va essayer d'éclaircir un peu, pour que les gens soient éclairés. Parce que la Bible déclare que... Donc ce sera votre définition de l'église en fait. Non, de par la Bible. D'accord. Comme il a dit, il a cité un passage très important dans Matthieu chapitre 16, verset 18. où le Seigneur dit à Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'est la première fois dans la Bible que le mot a été utilisé. Jamais ailleurs, ce mot n'a été utilisé avant. Donc c'est de la bouche du Seigneur Jésus que ce mot a été utilisé. Il a employé le mot « je ». Il a dit, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc ce qui voudrait dire que déjà, comme c'est le Seigneur qui a parlé, il doit avoir une seule église dans le monde. Puisque la Bible déclare que c'est lui le bâtisseur. Puisqu'il a dit, « Je bâtirai. » Et de Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 10, Paul le confirme en disant que le fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Paul va plus loin encore dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 23. Il dit que l'église, Christ est le chef de l'église et c'est son corps. Donc l'église est le corps du Christ. Donc pour faire partie de l'église, il faut avoir fait trois choses. Qui sont la répentance, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et recevoir le Saint-Esprit. Donc si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas l'église. D'accord. Donc ce que je voulais savoir déjà, c'est avoir une définition de l'église. Alors pour vous, concrètement, mais en une ou deux phrases, qu'est-ce que c'est que l'église ? L'église, c'est le corps du Christ et les fidèles sont les membres. Mais il faut avoir reçu le Saint-Esprit pour faire partie de l'église. D'accord. Alors je rappelle en tout cas qu'aujourd'hui, nous parlons de l'organisation et de la vie de l'église. Mais avant de savoir si l'église est organisée et surtout comment est-ce qu'elle est organisée, si c'est le cas, nous parlons bien sûr de comprendre d'abord ce que c'est que l'église. Enfin docteur, je reviens à vous. On a donné chacun d'entre vous ici à donner sa définition de l'église. Alors avec vous, on va maintenant s'intéresser aux personnes que nous trouvons dans une église. Qui est-ce que vous trouvez dans une église ? Je disais tantôt que l'église est un organisme vivant. En parlant d'organismes vivants, je faisais donc allusion au corps vivant de Christ. Mais aussi l'église est une organisation. Je fais la différence entre organismes vivants et organisation. Vu sur cet angle qu'on trouve dans l'église, on trouve des gens organisés dans l'église. Et ces personnes-là qui sont ceux-là, bibliquement, ils se font appeler, on les appelle frères et soeurs dans le Seigneur. Puisqu'il s'agit de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'on trouve, bien entendu, ce sont des frères qui ont reçu des appels différents. Il y en a qui ont reçu des dons, disons pas de mini-dieu, que Christ a fait des dons, qu'on appelle à l'église, des dons mini-sériens. Si on le faisait 4-11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs, en vue de l'édification de l'Esprit du Seigneur, pour le perfectionnement des saints. Donc, ceux-là, ils ont un ministère de direction dans l'église. Maintenant, les autres, ça dit, frères et soeurs, qui ne sont pas dans les cinq dons du ministère, ce sont les membres de l'église. Qui trouve-t-on dans l'église ? On trouve les ministères directeurs, ceux qui dirigent l'église, donc les leaders, et puis ensuite, les disciples, ça dit, ceux qui les suivent. D'accord. Ceux-là, on les appelle de frères et de soeurs dans le Seigneur. D'accord. C'est ceux-là qu'on trouve dans l'église. Pasteur Bogui, alors, au-delà, je veux dire, de façon générale, en dehors de ces personnes, enfin, en dehors de ces personnes, effectivement, qui ont des appels particuliers sur leur vie, de façon générale, quelles sont les personnes que nous trouvons dans l'église ? Est-ce des personnes qui ont accepté le Seigneur ? Est-ce des personnes qui ont décidé de marcher avec Christ ? Justement, qu'est-ce qu'on trouve dans l'église ? La théologie nous donne des définitions un peu bizarres. Ce qu'on trouve dans l'église, c'est bien, mais, pour ma part, je dirais qu'on trouve dans l'église l'église. Quelque chose que je vais bien peut-être expliquer. Parce que l'église, on ne peut pas trouver autre chose que dans l'église, autre personne que l'église elle-même. L'église, par définition, on l'a dit, sont des personnes qui représentent Dieu sur la terre, qui travaillent pour le Seigneur. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, par exemple, une définition un peu systématique de l'église. Voir l'église de, par exemple, telle personne, on voit l'église en temple. Ce n'est pas le cas dans l'esprit. L'église, on trouve dans l'église des personnes sauvées. Mais l'église, on trouve des personnes qui s'appellent l'église. C'est le nom qu'on a donné, le Seigneur a donné l'église, comme dans Matthieu 7, 18. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans l'église des personnes qui sont sauvées. Sauvées. D'accord. Mais ces personnes qui sont sauvées, là, on l'appelle l'église. On ne peut pas appeler autre chose. D'accord. On a l'impression que l'église, je vais aller un peu plus loin, en quelques minutes. Non, on ira plus loin ensemble. Donc déjà, ce qu'on veut savoir, qui est-ce qu'on trouve dans l'église ? C'est l'église qu'on trouve dans l'église. Moi, c'est l'église. C'est l'église. Mais pour vous, l'église fait référence aux personnes qui sont sauvées. Voilà. D'accord, on a bien compris. Frère Benjamin, selon vous, qui trouve-t-on dans l'église ? On trouve dans l'église des hommes. D'accord. Des femmes. Des jeunes. Mais ces personnes-là doivent avoir reçu l'Esprit de Dieu pour faire partie de l'église. Parce qu'on peut être une assemblée et puis ne pas être l'église. D'accord. Donc déjà, pour vous, ceux que nous trouvons dans l'église, ce sont des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Reçu le Saint-Esprit. D'accord. C'est ces personnes-là que nous trouvons dans l'église. Et c'est ceux-là qu'on appelle l'église. D'accord. Parce qu'ils sont membres du corps de Christ. D'accord. Mais une petite précision. Comme je l'ai dit, on peut être une assemblée de personnes réunies et puis ne pas être l'église. Vous comprenez ? Parce que ces personnes qui se réunissent n'ont pas reçu le Saint-Esprit. D'accord. Elles ne sont pas à l'église. Évidemment. Donc je rappelle que nous sommes bien sûr toujours dans les généralités sur l'église. Avant de toucher effectivement l'organisation, enfin côté organisation en ce qui concerne donc l'église. Alors docteur, je reviens toujours à vous évidemment. Que fait-on dans une église ? C'est une très 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 bonne question. Que fait-on dans l'église ? Cette question mérite d'être réaffirmée. Parce qu'une église, n'est-ce pas, est la copie d'une première, une église locale aujourd'hui, est calquée et devrait être calquée, devait s'inspirer de ce qu'est la première église. Alors, ce qu'on devrait faire dans une église aujourd'hui, ce sont des activités déjà prédéfinies par le Seigneur. Selon Matthieu 28, le verset du 8 à 20, le Seigneur pouvait dire, allez partout au monde et faites de toutes les nations des disciples, des enseignants. D'abord, baptisez-les au nom du Père du Fils Saint-Esprit, puis enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, dans une église, on est censé, n'est-ce pas, former les disciples. Une église vit premièrement pour le Seigneur, rendre gloire à Dieu. Deuxièmement, l'église vit pour elle-même. Elle doit pouvoir s'édifier, elle doit pouvoir se construire. Elle se construit de deux manières, de façon structurelle, je veux dire, en termes d'expansion matérielle, physique. Elle se construit matériellement, mais elle se construit aussi spirituellement. Comme disait tantôt le frère, l'église, c'est aussi nous, l'église, c'est moi aussi. Et approchez-vous, comme dit l'Écriture, comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. Donc, ce qu'on fait à l'intérieur, c'est l'édification, c'est rendre gloire à Dieu et c'est proclamer ou propager la parole du Seigneur, selon le texte que je viens de citer tout à l'heure, Matthieu 28, verset du 8 à 20. Donc, voilà, former des disciples et puis évangéliser, c'est-à-dire proclamer la parole du Seigneur. Voilà ce qu'on fait dans l'église. Pas autre chose que ça. D'accord, effectivement. Ça nous donne aussi un aperçu, effectivement, des missions qui sont rattachées également à l'église. Absolument. D'accord. Alors, frère Bourgui, moi j'ai une autre question pour vous, dites-moi. Pourquoi est-ce qu'il est important, pasteur Bourgui, attention ? Allez-y, c'est pas grave, c'est important. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il est important, sinon si important pour un chrétien, justement, de se rendre dans une église ? Bon, déjà, la question, c'est une question de piège. On se dit que, par exemple, pourquoi est-il important pour un chrétien de se rendre à l'église ? Vous savez, la plupart du temps, le chrétien, lui-même déjà, il est d'abord, il fait partie de l'église. Donc, vous savez, on ne peut pas avoir une armée sans de soldats. L'église est une armée. Donc, quand un croyant dit que lui, il est sauvé, il a le Saint-Esprit, il a le don spirituel, il est un pasteur et autre, et puis il ne se sépare, mais il est seul à la maison, quelque part. Bon, il ne fait pas l'œuvre que le Seigneur veut. Ce dernier, vraiment, vraiment, je peux dire que c'est ici, c'est un bandit. Vous savez, pour former l'église, il faut aller à l'assemblée. C'est l'assemblée qui fait l'église. Je peux dire que le salut, par exemple, on dit que le salut est personnel. Oui, le salut est personnel. Ça, c'est le mot et l'adage que les gens ont trouvé pour s'asseoir quelque part, pour dire qu'eux, ils ont cru au Seigneur. Quand le volet va voler, il dit Dieu merci parce qu'il a volé des millions. Gloire à Dieu. Il est content. Mais il croit en Dieu. À la main, on trouve les gens qui croient en Dieu. Mais pour croire en Dieu et pour être défini comme étant un croyant, il faut que tu aies une assemblée. D'accord, c'est important. Et l'assemblée, c'est là. L'assemblée, c'est l'armée. Vous savez, quand dans l'assemblée, les généreux ne sont pas là, l'armée se tue. D'accord. Je vais terminer. Allez-y. Je vais terminer. Donc, pour moi, le royaume est une affaire de communauté et d'assemblée. D'accord. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et qu'il ne va pas en assemblée, parce que moi, je ne dis pas, allons à l'église, allez à l'assemblée ou en réunion. C'est le thème le plus, peut-être le plus fiable. Il faut aller à l'assemblée ou en réunion. D'accord. Donc, pour moi, un seul individu qui ne peut pas former l'église, c'est l'assemblée des saints. D'accord. Il forme l'église. Donc, pour un chrétien, il ne faut pas se soustraire de l'assemblée ou de la réunion, comme vous le dites, c'est très important. D'accord. C'est l'habitude des certaines personnes, quand ils voient à l'église qu'ils ont été guéris, ils sont sauvés, ils s'asseient à la maison. Et puis après, ils attendent à ce que notre miracle se produit. D'accord. Donc, je vais définir pour dire qu'il n'est pas bon pour les chrétiens s'asseoir à la maison. D'accord. Il faut aller en assemblée, il faut aller en réunion. C'est important. C'est très important. Alors, frère Benjamin, voilà donc le pasteur Bougui qui dit, effectivement, ce que j'ai demandé, pourquoi est-ce qu'il était important, effectivement, pour un chrétien de se rendre à l'église ? Est-ce que là, sur cette question, vous avez quelque chose à me dire ? Oui, bien sûr. Allez-y. Parce que conformément aux Écritures, on ne se rend pas à l'église. D'accord. Parce que l'église n'est pas un local. Et où est-ce qu'on se rend ? L'église n'est pas un bâtiment. D'accord. L'église n'est pas un endroit. D'accord. Et où est-ce qu'on se rend ? Et on peut voir cela dans Acts chapitre 15, à partir du verset 3. Lorsque j'ai eu le problème à Jérusalem, à Antioche, les gens se sont déplacés pour venir à Jérusalem. Dans Acts chapitre 15, verset 3, il est dit que l'église les a accompagnés. Donc, ça veut dire que, déjà, l'église n'est pas un endroit où on se rend. D'accord. Ok. Donc, comme l'église n'est pas un endroit, l'église, ce sont des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui peuvent prier partout où le Seigneur leur demande de prier. Ils peuvent prier même dans la forêt, ils peuvent prier même au bord de la mer, ils peuvent prier dans des maisons, ils peuvent prier partout parce que l'église de Dieu est mobile selon les Écritures. C'est pourquoi nous verrons que Paul va écrire dans ses Épites, il va dire que saluer l'église qui se trouve dans la maison d'Aquilas est précise. Et lorsque Pierre est sorti de la prison, dans Acte chapitre 12, il est dit que Pierre s'est rendu dans la maison de Marie où les gens priaient. D'accord. Alors, ça voudrait dire que, excusez-moi, ça voudrait dire que, frère Benjamin, que pour un chrétien, justement, il n'est pas important de se rendre dans une église. Par contre, j'ai dit que l'église, c'est l'Assemblée des Saints. Éphésiens chapitre 2, verset 19. L'Assemblée des Saints, ce sont les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Et elle peut prier dans la maison d'une sœur, prier dans la maison d'un frère, l'église peut se déplacer. D'accord. Donc, on ne se rend pas à l'église, puisque on est l'église. Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est dit que l'église, c'est une habitation de Dieu en esprit. D'accord. Et lorsque nous avons l'esprit de Dieu, nous sommes l'église. Voilà. Mais alors, quand je veux dire, justement, les membres, l'église en elle-même commence à croître. Et si on priait au départ dans une maison, et qu'après, effectivement, beaucoup de personnes se donnent à Christ, et donc, le nom croit, on ne peut plus rester dans la maison, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. C'est ce qui s'est passé dans la Bible, dans l'acte chapitre 2. D'accord. Lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il y a eu 3000 personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, et ils ont commencé à prier dans la maison. C'est bien précisé, dans la maison. Ce qui veut dire que, comme l'église est née à Jérusalem, les frères se sont répartis dans la maison pour pouvoir enseigner. D'accord. Alors, je vous comprends très bien. Je vais revenir à vous, docteur Coix, effectivement, par rapport à ça. J'ai envie de le voir quand même. D'accord. Allez-y. Pas équivoque, mais recentrer un peu la définition de l'église. Le mot église reçoit plusieurs interprétations. Il y a l'église en tant que bâtiment. Voilà. Au fil des années, on a conçu, les gens ont conçu, et ils ont compris et adopté l'église en tant que bâtiment. Et quand on parle d'église bâtiment, il s'agit tout simplement du temple, du lieu de culte, de prière, de chapelle, on peut l'appeler de quelques noms qu'on veut, même église pour être un peu plus primitif, du lieu de selon l'écriture au début, qu'on appelle de l'assemblée chrétienne. Alors, les gens priaient dans des maisons. Voilà. Le plus important, ce n'est pas l'église en tant que bâtiment. Mais, néanmoins, cette expression, la notion existe quand même. L'église en tant que bâtiment. Ce n'est pas la plus fiable. La plus fiable, c'est l'église en tant que personne, en tant qu'individu sauvé, priant dans une assemblée, comme le frère, le pasteur Boghi l'a dit tout à l'heure. Mais on ne peut pas exclure l'église en tant que bâtiment. C'est une expression qui existe. Voilà. Et on n'a même pas à avoir peur. Cela ne gratigue même pas notre salut. Cela ne fait absolument rien, rien quant à notre existence. Et quant à l'authenticité de notre foi dans le Seigneur. Alors, c'est un emprunt, c'est une image qu'il faut voir. Ce n'est pas dit au sens propre du terme. Alors, pasteur Boghi, vous qui avez... Bien sûr, vous allez revenir rapidement, pasteur Benjamin, je donne la parole au pasteur Boghi. Vous qui ont employé tout à l'heure les termes réunion, assemblée, vous n'employez absolument pas le terme église. Non. Le thème, il est biblique. Le thème, il a aussi un thème fondamental, il est aussi théologique. pour certains. Mais ce que je veux dire, c'est que l'église, c'est une entité à deux faces. La première face, elle est divine. La seconde face, elle est humaine. Vous voyez. Donc, dit qu'on ne peut pas... L'église... Bon, par exemple, si l'église est dispersée, toi, il y a une question que vous avez posée au docteur, que faut-on dans une église ? Une église qui ne se rassemble pas, il y a quatre fondements de foi dans l'église. Le premier fondement, dans Acte, chapitre 2, verset 42, nous dit qu'ils se rassemblaient pour pratiquer quatre choses. D'abord, pour écouter l'enseignement des apôtres du Nouveau Testament. En deuxième lieu, c'était aussi pour qu'ils aient pratiquer la communion fraternelle. Troisième chose, pour partager, pour le partage du pain. Ce que vous appelez la Sainte Seine, c'est aussi plus loin, mais en réalité, dans la Bible, c'est la Gap. Ce que nous appelons la Sainte Seine. Non, ce que tout le monde appelle la Sainte Seine. C'est ce que dit la Bible. Mais la Sainte Seine, on trouve comme notion biblique la fraction du pain. La fraction du pain, c'est la vraie notion. Et c'est cela, de façon théologique, on a dit cette Sainte Seine. Mais quand on le dit comme ça, par rapport à la Bible, les gens sont un peu confusés. Il faut que le christianisme devienne un peu sain pour les chrétiens. C'est-à-dire qu'au village, canapha, il doit comprendre ce qu'on appelle le christianisme. Il doit comprendre la notion de l'Église. D'accord. Vous voyez, vous terminez. On trouve aussi les prières. Donc, si vous ne vous rassemblez pas, vous ne pouvez pas pratiquer ces quatre fondements-là. Les prières, la Sainte Seine, et les... Parce que vous avez un réunion fraternel. Quand la communion fraternelle, c'est ce qu'on appelle l'Église même. La communion fraternelle, c'est la réunion des frères. L'homme sauvé, le chrétien sauvé, il en commune avec le Père déjà en esprit. C'est ça. C'est ça, on reçoit le Saint-Esprit. Mais en même temps qu'il en commune avec le Père qui est en esprit là, mais il en commune avec ses frères de façon physique. Donc, si quelqu'un qui se focalise en tant qu'Église et puis refuse de l'être en réunion, comme je le disais tantôt, alors il devient un peu, vous dire, un adversaire. Il refuse de l'obéissance. D'accord. Donc, je vais vous dire que l'Église, a besoin de ses enfants. D'accord. De ses frères. Et l'Église, ce sont tous ses enfants, tous ses frères-là qui la forment et qui l'aident directement. Alors, Frère Benjamin, je pense qu'on était toujours sur la question de donner en fait l'importance pour laquelle un chrétien devrait évidemment se rendre à l'Église. Effectivement, un chrétien, je dis bien, ne se rend pas à l'Église parce que le docteur Koua lui-même, il a dit que c'est l'Église-bâtiment qui se donne et non, n'est pas fiable. Ce n'est pas fiable parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Parce que la Bible dit de ne pas ajouter et de ne pas retrancher. Donc, on ne peut pas avoir un bâtiment et puis appeler ça Église. Pourquoi ? Parce que dans Acte chapitre 7 au verset 44 jusqu'à 46, Paul va dire quelle maison allez-vous bâtir à Dieu ? Que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Mais alors, frère Benjamin, je veux dire... Je continue pour mieux et pour être plus explicite. Et par rapport... Quand on est membre de l'Église, il faut bien se réunir. Parce que la Bible dit quoi ? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26, la Bible dit que quand on se réunit, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bien décrit là-bas qu'il faut prier que celui qui a une cantique, celui qui veut apporter un enseignement, voilà. Donc, il faut bien se réunir. On ne dit pas que... parce que l'Église n'est pas un endroit, que l'Église ne peut pas se réunir. Puisque j'ai dit que l'Église, c'est les membres du corps du Christ qui reçut le Saint-Esprit. Ce sont les saints. Et les saints doivent se nourrir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. D'accord. Vous comprenez ? D'accord. Oui. J'ai eu une foi... Assez rapidement. Rapidement. Et nous allons revenir rapidement aussi sur l'émission d'Église assez rapidement. avec l'Antique, des gens se mettent sur l'Antique et puis disent Église virtuelle. Vous savez, ça c'est une insulte à la communauté chrétienne. Église virtuelle n'existe pas. Église virtuelle, ce n'est pas la peine d'invoquer le Seigneur. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai l'Internet, alors je dis que, par exemple, celui qui croit en ce que je fais là, il peut m'attirer de l'Église. C'est vrai. Certes, c'est vrai. Mais l'Église ne peut pas être virtuelle si elle n'a pas aussi une assemblée fiable. Vous voyez, il faut définir, l'Église est définie. Christ a demandé aux disciples d'attendre à Jérusalem. Vous voyez, d'attendre à Jérusalem pour qu'ils puissent envoyer le Saint-Esprit. Depuis quand le Saint-Esprit est venu, on assiste évidemment à beaucoup de priorité et d'évolution. L'Église évolue. C'est un organisme qui évolue. Comme l'a dit le docteur. C'est un organisme qui évolue. D'accord. Elle va loin. Elle traverse les siècles. Vous voyez, donc, le frère Benjamin, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut qu'on se dépasse un peu plus loin dans les dix. Parce que, dit que, seulement l'Église, ce qu'on suit le Saint-Esprit, c'est vrai, ils ont reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont reçu le Saint-Esprit. Mais pour moi, ce n'est pas un reçu le Saint-Esprit qu'on est chrétien. Parce qu'il y a un an qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ne sont pas chrétiens. D'accord. Parce que, les députés du Saint-Esprit, c'est quoi ? Ce n'est pas la langue, c'est le miracle. Là, c'est très grave. D'accord. Là, c'est très grave. Et pourquoi est-ce que c'est grave ? Parce qu'il dit que, pour lui, le fait de ne pas recevoir le Saint-Esprit, ne vous fait pas... Non, je ne dis pas ça. D'accord. Je n'ai pas dit que le frère qui n'est pas reçu le Saint-Esprit n'est pas chrétien. Mais je dis que ce n'est pas obligation de recevoir le Saint-Esprit pour être chrétien. Parce que dans Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23, il a dit que il y a des gens, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au ciel. D'accord. Il y en a qui ont fait des miracles. Vous savez, c'est ça. Ils ont tout fait. On le voit. Mais enfin, ce n'est pas le fait que quelqu'un a reçu ce n'est pas la langue qu'il est chrétien-foissement. Il faut une révélation derrière. Non, mais je ne veux pas qu'on s'éloigne au fait du débat. On parle de... Parce que c'est très important. Oui, je le sais bien. Nous parlons de Dieu. Oui, d'accord. De Dieu, nous parlons, mais aujourd'hui précisément on parle de l'organisation et de la vie de l'Église. Aujourd'hui, c'est ça qu'il est question. De l'organisation et de la vie de l'Église. Les missions de l'Église avec vous, les missions de l'Église. c'est l'assemblée des saints et voilà, ce n'est pas forcément l'Église, le bâtiment. Je vais ajouter quelque chose. Mais allez-y, docteur. Qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Il faut ajouter que l'expression Église en tant que bâtiment n'égratigne pas la vérité, la réalité, l'authenticité de l'Église en tant qu'homme. Parce que l'Église c'est une assemblée de personnes. Se rendre à l'Église dans le sens figuré, c'est-à-dire Église en tant que bâtiment, n'est pas un problème pour moi. C'est un débat libre. Pour moi, ce n'est pas un problème. L'expression n'annule pas l'authenticité, la véracité de ce que c'est que l'Église en tant qu'un corps assemblé de saints, de personnes sauvées. D'accord. On peut... Je voulais le poser. D'accord, justement, frère, c'est-à-dire que vous, enfin, je veux dire, vous ne vous rendez pas dans une Église construite en tant que bâtiment ou non ? Dans des maisons. On se retrouve dans une maison. Voilà. Mais, écoutez bien, dans le principe dans lequel il est, ce qu'il voudrait dire qu'il lève des fonds, des collectes pour acheter un terrain, pour construire un bâtiment et il donne le nom Église. Et ça, vous, vous ne le faites pas. Puisque c'est interdit par la Bible. Et vous êtes contre cela. Nous sommes comme ça et nous dénonçons cela. Que ceux qui le font n'est pas l'Église, ne sont pas des dieux. Parce que je vous ai dit au départ, si vous m'avez entendu, j'ai dit que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc, quand les apôtres sont venus, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont écrit, parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner et pour corriger. Nous n'avons jamais vu Paul qui a demandé à un collègue d'acheter un terrain et de construire un bâtiment. Parce qu'il a donné des passages. Dans Acts chapitre 17, verset 24, il est dit que « Quelle maison allez-vous me bâtir ? Que je n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. » On ne peut pas appeler cela un bâtiment Église. Parce que l'Église, c'est l'épouse du Christ. J'ai dit l'Église, c'est une habitation de Dieu en esprit. D'accord. Si on n'a pas de problème dans ce sens, on ne peut pas appeler un bâtiment Église. Et si c'est le cas ? Ce sont des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, ce sont des personnes vivantes, qui ont la vie éternelle et qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas se tromper. Puisque Paul dit « L'Évangile que je prêche, il n'y a point d'erreur. » Moi, parce que j'ai l'Esprit de Dieu, je ne peux pas appeler un bâtiment Église. Vous comprenez ? Parce que j'ai dit l'Église, ce n'est pas un lieu, l'Église, ce n'est pas un endroit et c'est prouvé dans les Écritures comme quoi l'Église se bouge. Rapidement, mais vraiment une autre phrase. Donnez-nous, docteur, pour qu'est-ce que vous les missions de l'Église ? Rapidement. Je rappelle que c'est la première partie. Oui, oui. D'accord. Les missions de l'Église, il y en a, bon, il y en a, par façon fondamentale, deux, évangéliser et enseigner. Plus loin, on parle de faire des disciples. Aujourd'hui, il y a un problème qui se passe. C'est qu'au lieu de faire des disciples, le frère, ce qu'il dit, il est vrai, mais il faut qu'il y ait une entente derrière. On va rester sur les missions. Donc les missions, évangéliser. Il y a l'évangélisation. D'accord. OK. Il y a l'évangélisation, il y a, évidemment, faire des disciples. Parce qu'on ne peut pas faire, comme d'autres personnes le font, il rassemble des personnes. Évangéliser, faire des disciples. J'ai bien compris. Frère Benjamin, rapidement, les missions. Les missions de l'Église, pour vous. L'Église a une mission vis-à-vis du monde. D'accord. C'est d'apporter la lumière et la vérité. C'est-à-dire qu'évangéliser le monde pour que quand les personnes sont baignées à Christ, lorsqu'elles rentrent maintenant dans l'Église, dans le corps du Christ, ces personnes-là doivent être enseignées maintenant. L'évangélisation, elle est différente de l'enseignement. Quand nous prenons un Corinthien, chapitre 15, à partir du verset 1 à 6, nous verrons qu'est-ce que l'évangélisation. D'accord. Donc, pour vous, les missions essentielles de l'Église aujourd'hui, c'est ? Vis-à-vis du monde, c'est évangéliser. Vis-à-vis du monde, c'est évangéliser. Essentiellement cela. Voilà, c'est ça. D'accord. Docteur, quoi pour vous ? Pour moi, la mission de l'Église se résume en quatre pôles. Le premier pôle, c'est l'évangélisation. Selon le mandat que le Seigneur lui-même a donné à l'Église, qu'on appelle la grande mission ou la grande commission, l'évangélisation, c'est l'action d'aller annoncer la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ et d'amener ceux qui sont dehors, c'est-à-dire l'Église, à y faire part, à être membre de l'Église. Deuxième point, c'est l'édification. L'édification consiste à amener les croyants à la maturité spirituelle et à les équiper, n'est-ce pas, pour la mission. Parce qu'on ne peut pas aller en mission et ne pas être équipé. Et troisième pôle, en réalité, c'est comme on appelle l'enseignement, disons la formation. La formation. Voilà. Qui consiste à donner la nourriture spirituelle, le pain spirituel pour que les enfants, c'est-à-dire les mondes de l'Église puissent croître dans une connaissance parfaite du Seigneur. Et enfin, c'est l'exaltation. Exalté Dieu, c'est l'adorer, le louer, le glorifier. Et cela consiste à reconnaître les valeurs incomparables de Dieu et à exprimer cette valeur avec nos lèvres par les actions des grâces, la louange à travers des chants, des prières et par nos vies en servant Dieu et les hommes et en vivant dans l'obéissance à sa volonté exprimée dans sa parole et dans sa sain T.T. Voici pour moi un sur-résumé l'émission de l'Église. D'accord. Alors, Pasteur Bourgui, je viens vers vous. Nous parlons, comme je l'ai dit dans cette première partie, de l'organisation et de la vie de l'Église. C'est ça. D'accord. Alors, avant, effectivement, d'aborder l'histoire et aussi peut-être l'évolution de l'Église, j'aimerais quand même que vous nous dites ce que vous comprenez par organisation et vie de l'Église. oui, je crois que la nation et la vie de l'Église, c'est vraiment important. Mais je ne comprends pas là, ce sont les méthodes et les techniques du fonctionnement de l'Église. D'abord, parlons de l'organisation. Parce que l'Église, si les apôtres n'avaient pas organisé l'Église, les frères et l'Église ne serait plus dans l'Église parce qu'il fallait des diacres et autres pour pouvoir faire ce qu'on appelle le repas de la Sainte-Seine. Donc, moi, je dis que j'entends par organisation et vie de l'Église comment diriger l'Église, administrer l'Église, comment aussi lui donner des moyens de fonctionnement adéquats pour pouvoir, sous le modèle du Nouveau Testament, parce qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est sous le modèle du Nouveau Testament que je veux comprendre. Je viens. N'allez pas plus loin pour cela. Dites-nous simplement ce que vous comprenez pour l'instant. On aura l'outilation de partir un peu plus loin dans le débat. Pour l'instant, ce que vous comprenez en fait par organisation et vie de l'Église. Oui, oui, c'est que je comprends. Donc, j'ai entendu administration, donc administrer. Oui, sans les méthodes et techniques pour administrer ou diriger une Église. D'accord. Donc, les méthodes en tout cas pour administrer et surtout bien diriger l'Église, d'accord. Docteur, quoi ? Selon vous, qu'est-ce que vous comprenez, vous, qu'est-ce que vous entendez par organisation également aux vies de l'Église ? Il faut préciser que le mot organisation pour moi ne gêne pas quand on se serait parlé de l'Église. Parce qu'une structure, un corps qui n'est pas organisé, c'est un corps qui court à sa perte. Et pour moi, j'entends par organisation de l'Église un modèle que le Seigneur, déjà dans le Nouveau Testament, a donné, a révélé. Et ce modèle, en le suivant, même avec des moyens modernes, voilà, ça ne gêne pas. Et moi, la vie de l'Église est une vie qui est dictée, n'est-ce pas, déjà par le Seigneur selon les Écritures. Donc, organisation et vie de l'Église, c'est en réalité une vie qui, dans le faux, reste attachée à la parole du Seigneur dans la forme qui s'adapte aux réalités du 21e siècle. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas diriger l'Église comme les anciens l'ont dirigé hier. Ce n'est même pas possible. Voilà. Avec, dans la forme, on peut utiliser des moyens, les moyens, les supports, médias, Internet et tout ce qui est comme découverte en termes d'avancée. La science, Alors, je sens le pasteur Boghi qui dit, attention, ça, il faut que j'interviens. D'accord. On vous a bien compris, docteur, on vous a bien compris, docteur Quoi. Sur la même question, frère Benjamin, pour vous, qu'est-ce que vous entendez vous personnellement à travers justement ce thème organisation et vie de l'Église ? D'abord, l'organisation, le Seigneur a dit à ses apôtres, il faut que je m'en aille. Si je ne veux pas, le Consolateur ne pourra pas venir. Quand le Consolateur sera venu, c'est lui qui va organiser les choses. Donc, un homme ne peut pas se lever de lui-même pour organiser l'Église de Dieu. Puisque l'Église de Dieu, la tête de l'Église, c'est Christ. D'accord. D'accord. Et Dieu, le modèle qu'il nous a laissés, il est dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, que nous sommes sous le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ, c'est lui la pierre angulaire. Donc, l'organisation de l'Église tourne autour de la personne du Christ. Parce que c'est lui qui donne le Saint-Esprit à chacun selon son bon vouloir, comme la Bible le dit. Donc, la vie de l'Église se manifeste par l'Esprit de Dieu. Je dis bien, si l'Église n'a pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une Église. D'accord. Est-ce que ça devrait aussi sous-entendre, selon vous, que l'Église n'a pas besoin d'être organisée ? Si. Je dis que le modèle que le Seigneur nous a laissé, d'abord, c'est bien le précipier, dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on dit, il a laissé premièrement les apôtres, après, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs pour le corps du Christ, pour l'édification des saints. Donc, voici le modèle, voici l'organisation de l'Église. D'accord. Après cela, nous avons des diacres, aussi, qui font partie de l'organisation de l'Église. Voilà. Alors, on va essayer de replonger assez rapidement dans l'histoire, avec l'évolution de l'Église. Docteur, mais vraiment, là, assez rapidement, est-ce qu'il y a un moment précis, justement, à partir duquel l'Église, on va dire, a été constituée ? Est-ce qu'il y a un moment, effectivement, à partir duquel l'Église, proprement dit, a été constituée ? S'il y en a un, c'est quel moment, justement ? À partir de quel moment ? Lorsque le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pièce je bâtirai mon Église, nous avons vu que lorsque le Seigneur est mort, il est resté 40 jours avec les disciples et 10 jours après, il y a eu la fusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans Acte chapitre 2. C'est là qu'il y a eu la naissance de l'Église dans Acte chapitre 2. C'est à partir de là que l'Église a commencé à fonctionner. Parce que les gens ont posé la question à Pierre, homme, frère, que ferons-nous maintenant que vous avez annoncé Christ, qu'est-ce que nous devons faire ? Il dit, premièrement, répandez-vous. Deuxièmement, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'accord. Donc, voici ce qu'il faut faire pour faire partie de l'Église. D'accord. Nous parlons en fait de la période, docteur Poir, de la période du moment à partir du tel effectivement l'Église même s'est constituée. Effectivement. Il est vrai que l'Église envoie de façon préfigurée des traces de l'Église dans l'Ancien Testament, mais la formation de l'Église a été, disons, concrète ou du moins manifeste à partir du moment où le Seigneur déclare, il proclame que tu es Pierre, que tu es bâtirait mon Église. Et de façon historique, le jour de la Pentecôte, cela a eu lieu. Pierre, l'homme timide, ce jour-là, sous l'onction du Saint-Esprit, a pris la parole, il a prêché et 3000 âmes se sont sauvées et dès ce jour, de façon historique, on a vu la constitution, la formation de l'Église. Donc on peut dire que c'est à partir de ce jour-là que suite au bruit n'est-ce pas qui est parvenu, les gens se sont rassemblés ce jour-là pour constituer le corps physique n'est-ce pas du Seigneur. Pasteur Boghi, est-ce que c'est... Voilà, est-ce que vous partagez ce qui a été dit de part et d'autre ? Pas totalement. Pas totalement d'accord. Un peu de choses, un peu de choses je vais partager cette émission. Mais il faut dire que l'Église, comme j'ai dit tantôt, existait avant en Dieu. Et elle a été manifestée, elle a traversé le siècle, depuis Adam, elle a existé avant qu'Adam ne vienne. Adam était un projet d'île pour l'Église. Parce que si Adam n'était pas venu au monde, on ne verra pas les hommes qui constituent cette église-là. D'accord, donc c'est dire que vous enjeunez un tout petit peu le docteur Poir qui a dit qu'il y avait des traces dans l'Océan Testament. Je ne le dis pas totalement. D'accord, Anis. Mais de façon historique, elle a été manifestée par la mort et la ressource de Christ à l'an 33, comme nous savons dans l'histoire. Vous voyez. Sinon, l'Église est un corps qui a existé en Dieu. Et donc, c'est de là à l'an 33 que nous voyons que l'Église est manifestée. Là, on ne parle pas de la Pentecôte, comme aujourd'hui, nous avons cela comme des effigies pour des églises. La Pentecôte, ce n'est qu'une fête. Ce n'est pas église. Là, il faut que l'on comprenne. Quand elle est Pentecôtiste, c'est des fêtards. C'est le fêtard. Et je veux faire comprendre aux gens, parce qu'il faut que les gens comprennent quelque chose. L'Église a une histoire. D'accord. Donc, les Pentecôtistes sont les fêtards. Oui, parce que, bon, c'est un nom, ils prennent cela pour pouvoir s'amuser, pour crier dessus, pour dire qu'ils sont églises. C'est bien. Mais moi, je dis, je ne suis pas contre cela, mais je dis que c'est mal fait. L'Église a eu une histoire. La mort, c'est au tombeau que l'Église est née. D'accord. Et la résurrection de Christ, c'est la manifestation de l'Église. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir ? Ce qu'on va retenir, c'est que l'Église est née, a existé avant la protection du monde. Elle s'est manifestée à l'an 33, à la résurrection de Christ. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. D'accord. Il y a une nuance, parce que... Allez-y, à la résurrection de Christ, l'Église n'est pas née. L'Église est nuée le jour de la Pentecôte. Pentecôte, c'est la fête de la moisson où l'Esprit descend dans la vie des gens. J'ai dit que l'Église, c'est l'Esprit, parce que Christ n'est plus à nous en chair. Il a dit, je pars et je reviens. Il revient en esprit. Donc, j'ai dit, bien, l'Église, c'est une habitation de Dieu en esprit. Et cela s'est passé le jour de la Pentecôte dans l'acte chapitre 2 où les gens ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est là que l'Église est née. D'accord, là c'est bien compris. Je vais aussi dire quelque chose. Non, je vais le dire, pour terminer. Je ne dis pas que, je ne suis pas en train de dire que l'Église n'a pas été manifestée à l'Empentecôte. Comme on a déjà le dit, l'Empentecôte, c'est vrai, c'est à l'an 33, la période. Mais cette période-là, l'Église ne pouvait pas avoir lieu s'il n'y avait pas eu de résurrection de Christ. Vous savez, l'Église, c'est un thème spirituel. L'amour de Christ est historique. Et nous vivons cette mort-là tous les jours. Et en même temps que nous vivons la mort, nous vivons la résurrection. Et dès que l'Église est une habitation en esprit, mais si c'est une habitation en esprit, je viens. Parce que, vous savez, la Bible, les écrits de la Bible ne sont pas faites pour qu'on puisse les lire comme ça et puis les évaporer. Il faut les analyser. D'accord. Une habitation de Dieu en esprit, c'est ce que la Bible dit. mais cette habitation de Dieu en esprit, ça fait où ? Ça fait dans le corps de l'homme. Si c'est un esprit, c'est quoi ? C'est invisible. L'esprit, c'est invisible. Il faut une forme. D'accord. Je vais dire au frère Benjamin que j'accepte cela, mais il faut qu'il y ait une forme. L'Église, c'est la forme humaine. C'est ça qui fait l'Église d'abord. Dieu ne pouvait pas venir comme ça, agir dans la nature, chez les oiseaux, dans l'eau, comme nos parents le font, en andrant l'eau. Si c'est une version en esprit, c'est dans le corps de l'homme qui s'agit. Ce n'est pas en esprit comme ça. Je ne vais pas dire le contraire. Je dis que l'Église, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas dans la nature que l'esprit va venir. D'accord. Donc, pour faire partie de l'Église, il faut avoir reçu l'esprit de Dieu. Si on n'a pas reçu l'esprit de Dieu, on ne fait pas partie de l'Église. Vous comprenez ? Et je veux préciser encore quelque chose. J'entends dire qu'il y a des gens qui peuvent recevoir le Saint-Esprit et puis le Seigneur va les rejeter. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint. C'est l'élu de Dieu. Vous comprenez ? Par contre, dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui disent « Seigneur, ceux-là, ils n'ont pas reçu l'esprit de Dieu. » Parce qu'on peut faire des miracles sans avoir l'esprit saint. D'accord. Merci. Et pourtant, ma question était toute simple. À quel moment, à proprement dit, l'Église a été constituée ? Elle était toute simple, ma question. Elle était vraiment toute simple. On a répondu. On a répondu. J'ai dit la porte-de-côte. Là, à l'ententeur. D'accord. À l'ententeur. Alors, frère Benjamin, puisque nous sommes dans l'histoire, on va y rester. On a parlé, bien sûr, de cette période dans laquelle l'Église, à proprement dit, a été constituée. Est-ce qu'on peut savoir, puisqu'il s'agit maintenant de l'histoire, est-ce qu'il y a eu une évolution dans le temps en ce qui concerne l'Église ? Est-ce qu'elle a évolué depuis cette période de la Pentecôte où, effectivement, elle a été véritablement constituée ? Est-ce qu'après ce moment-là, l'Église, avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution ? Oui, l'Église a évolué. C'est-à-dire, dans sa dispensation, elle a évolué. Et quand elle a commencé le jour de la Pentecôte, dans Acts chapitre 2, elle est née à Jérusalem. Avant cela, le Seigneur a dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités du monde. Quand le jour de la Pentecôte, nous voyons qu'il y a un apôtre qui n'y était pas. C'est l'apôtre Paul. Paul, dans Acts chapitre 8, c'est là qu'il y a eu sa conversion avec le Seigneur sur la route de Damas. Et Paul va nous dire plus tard que, c'est lui, il a été l'apôtre des païens et Pierre a été l'apôtre des juifs. Donc, l'église qui était cantonnée à Jérusalem, d'abord, les premiers chrétiens se sont contentés parce que de la présence de Dieu, de la convivialité qu'il y avait. Mais il a fallu la percution et la persécution pour que l'église puisse se disperser partout au travers dans le monde. C'est ainsi que nous voyons aussi dans Acts chapitre 8 ou 9 avec l'unique léthiopien, un Africain qui s'est rendu à Jérusalem le jour de la Pentecôte et ce jour-là qui retournait en Éthiopie qui a été envoyé par Philippe et le Seigneur a envoyé Philippe pour rencontrer l'unique léthiopien pour lui annoncer l'évangile. Quand elle a reçu l'évangile, elle est venue avec l'évangile en Afrique. Donc, l'église a évolué dans sa dispensation à travers les serviteurs de Dieu, les apôtres comme en avion un pôle qui allait partout dans les pays en Galate, en Corine pour annoncer l'évangile. D'accord. Alors, je rappelle donc que c'était la première partie, c'est la dernière question. On aura l'occasion dans la seconde partie d'aborder d'autres questions et d'aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Mais sur la même question, docteur, est-ce que vous pensez que l'église depuis qu'elle est née donc à cette époque de la Pentecôte-là, est-ce qu'elle a évolué jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'on a effectivement eu un changement entre ce qu'elle a été à ce moment-là et ce qu'elle est aujourd'hui ? D'accord. Et il faut remarquer que d'abord l'expression précurseur signifie qui sont ceux qui étaient les premiers ? Mais avant précurseur, avant même de parler des précurseurs, je veux qu'on revienne un peu sur l'évolution de l'église. L'évolution de l'église. Voilà, ce sera la dernière question de cette première partie. Allez-y, docteur. Donc, on aborde directement. Ok, d'accord. L'église a effectivement évolué, a commencé déjà par les premiers. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu aborder. Voilà. Et les premiers, ce sont les frères, les apôtres fondateurs parce qu'on distingue aujourd'hui plusieurs types d'apôtres. Quand je parle d'apôtres, je parle de ceux que le Seigneur a envoyés, les premiers membres sauvés de l'église. Et ces membres-là ont reçu une mission de la part du Seigneur. Et cette mission, c'était premièrement de faire connaître, n'est-ce pas, les valeurs que Christ leur a enseignées, la parole de Dieu, et cela depuis leur zone, c'est-à-dire à Jérusalem, ensuite en Samarie, après, en Judée, et aux extrémités de la terre. Donc, depuis l'Asie, l'église a évolué en Afrique, d'abord en Afrique et en Europe, c'est-à-dire en Asie mineure et en Europe. Et de l'Europe, aujourd'hui, nous sommes le produit, n'est-ce pas, nous, aujourd'hui, nous sommes le produit de ces pionniers qui ont envoyé l'Évangile d'après la parole du Seigneur, d'après le schéma défini, n'est-ce pas, par le Seigneur en disant qu'on s'y remet témoin à Jérusalem, en Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. De la terre. Voilà. Et si, Africains, aujourd'hui, nous sommes sauvés, alors, l'Évangile nous a trouvés ici, dont l'Évangile a effectivement, la parole du Dieu a évolué. L'Église a connu une évolution jusqu'à nous. Jusqu'à nous, Alors, assez rapidement, sur la même question, pasteur Bougui, est-ce que, selon vous, l'Église a effectivement aussi connu une évolution ? Oui, l'Église vraiment a totalement évolué. Mais, je veux, rapidement, parler de six grandes périodes de l'Église. Oh non, on n'a pas le temps de parler de six grandes périodes, là. OK. Mais pourquoi est-ce que vous dites que vous pensez, effectivement, que l'Église a évolué ? Bon, elle a évolué parce que, d'abord, c'était d'avoir Jérusalem. Après, il y a eu la Samarie et la Judée, du moins, de la Samarie. Et, aujourd'hui, nous avons reçu la parole de Dieu. Par les missions, les gens ont travaillé. Donc, on peut dire que l'Église a vraiment évolué parce qu'elle a connu avec toutes ces périodes qu'elle a connues avec les persécutions, les autres. On a vu la période apostolique, la période de la persécution, la période de l'Église empire. Aussi, on a eu la période de l'Église médiévale ou l'Église au Moyen-Âge. Il y a eu plusieurs périodes jusqu'à ce qu'on tombe dans la période moderne au XXIe siècle. Donc, l'Église a eu une évolution, un progrès et elle a vraiment été vraiment à l'honneur du Seigneur parce qu'elle a travaillé. Il y a eu un travail qui a été fait. Donc, vraiment, l'Église a évolué. D'accord. Alors, Pasteur Bougui, vous savez quoi ? Nous ne vous en faites surtout pas. Cette évolution de l'Église, vous aurez l'occasion de nous en parler dans la prochaine émission, le prochain numéro. Donc, vous gardez soigneusement tout cela. Ça nous fera toujours plaisir de vous écouter. Frère Benjamin, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première partie. On sera encore avec vous tous ensemble la semaine prochaine évidemment pour la suite. Docteur Quoi, je sais que vous avez pas mal de choses encore à nous dire mais ce n'est pas bien grave. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine évidemment. Et vous également, en tout cas, si vous êtes resté sur votre faim, je suis sûr que c'est le cas. Nous n'en faites surtout pas. La suite de ce thème, évidemment, c'est la semaine prochaine et vous le savez naturellement. Je vous y convie. En attendant, portez-vous bien et surtout, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada